bonjour et bienvenue sur david tv aujourd'hui je vous propose une petite découverte de donc le livre de rêve de gazeland et en français puisque c'est le gazeland existe depuis quelques temps peut-être un ou deux ans je suis en trop qu'une tv on parle de temps en temps sur sa chaîne a fait quelques parties donc je vous invite à aller voir ces vidéos pour ces parties entre autres et voilà là je vous je viens de recevoir le livre en français donc c'est suite à une comment dire une campagne qui est coup de starter partout pardon et donc voilà ça permettait d'avoir le livre en français ce qu'il est à la base qu'en anglais et de pouvoir commander plein de petites choses à côté et pendant la campagne on les a différentes choses qui ont été débloquées que je vais vous montrer tout de suite donc rapidement gazeland si vous connaissez pas du tout c'est un juste donc un livre de règles à acheter et il vous faut des véhicules type majorette ou aux twills que vous agrémentez en mettant des armes dessus je sais pas des des boucliers défaut voilà il suffit de faire un petit montage vous pouvez aussi trouver des figurines je pense en résine sur internet déjà plus ou moins prête que vous imprimez et voilà il faut en général deux à trois véhicules par joueur et vous lancez la partie très rapidement il ya tout ce qu'il faut pour démarrer il ya même aussi à la fin je vous montre rapidement tout de suite des gabarits pour pouvoir jouer au jeu il suffit de les imprimer les coller sur un carton on peut les trouver aussi sur différentes boutiques qui proposent des gabarits en plastique voilà donc un jeu qui est axé c'est quand même assez facile d'accès voilà qui se joue avec des d6 il ya des dés spécifiques au jeu mais il n'est pas obligatoire alors qu'est ce qu'on a reçu en supplément avec ce livre pendant la campagne donc on a un petit feuille de référence voilà qui redonne toutes les infos plus ou moins condensés pour pour jouer ce qui évite de revenir sur le livre d'oreille pour commencer ça peut être sympa personnellement je vais plastifié ça sera toujours plus solide donc on a une une feuille comme ça on a des cartes des dashboards qui voilà qui vous permet de créer votre fiche de véhicules on peut jouer aussi bien des voitures des motos des temps des camions et des véhicules un peu spécifiques des grues etc pas à ma connaissance d'avion à vérifier ce que j'ai pas encore une ligne de règles juste parcouru comme ça on a eu aussi des quelques gabarits et gratuits il manque ceux des virages par exemple et puis d'autres petits gabarits mais mais on a quand même il y a combien il y a six gabarits voilà donc un gabarit pour les fumigènes un gabarit pour la colle et un gabarit pour l'huile donc on se rapproche vraiment aussi d'une universe que j'ai pas dit de mad max ces véhicules qui sont armés et voilà où on se tire dessus tout simplement il ya différents types de modes de jeu c'est pareil je reviendrai un petit peu plus tard alors là c'est des gabarits pour les piques voilà qui sont sur les routes les mines et le napalm voilà ça voilà ce qu'on a eu avec la campagne voilà en complément du livre un des deux six pour indiquer la vitesse la vitesse du véhicule c'est sympa il est vraiment gros c'est vrai que j'en mets un gros dé c'est dommage ne pas l'avoir un petit peu plus mais voilà encore une fois c'est pour indiquer la vitesse du véhicule vous reprenez un autre type de dé voilà et c'est le même principe un des deux six et vous indiquez ça vous indique la vitesse du véhicule parce qu'en fond plus ou moins il va vite plus véhicule va vite puis ça sera difficile de faire un virage de serrer etc voire impossible sans que le véhicule part en cacahuète et fasse des tonneaux voilà on a eu un petit paquet de six de six idées c'est pareil voilà pour pouvoir jouer à gazon avec une phase spéciale mais encore une fois d'aider d'aider de six classiques ça suffit largement limite à la rigueur je conseillerais juste de récupérer les gabarits pour les virages etc voilà encore c'est pas obligatoire vous pouvez le faire voilà c'est toujours sympa alors le livre franchement je l'ai parcouru rapidement je le trouve super aéré bien illustré pour vous montrer qu'est-ce que voilà les différents il y a quand même une communauté qui est quand même importante sur facebook importante voilà la taille de ce jeu donc n'hésitez pas à aller sur leur page facebook franchement voilà il y a pas mal de photos de transformation de véhicules en majorette voilà donc ça peut vous aider plein d'idées là dessus si vous avez besoin d'infos sur les règles je pense que il n'y a pas de souci vous pouvez leur poser une question ils vont vous répondre voilà mais le livre il a l'air d'être bien complet bien aéré aussi pas trop trop serré et bien illustré voilà donc on vous explique les règles de base les différents véhicules voilà je passe assez vite c'est pour vous montrer un peu comment ça se découpe comment poser les gabarits par exemple voilà les différentes commenter passer un dérapage voilà les zones pour les gabarits donc voilà on a des règles de base et des règles plus ou moins avancées vous voyez on peut faire des gros véhicules comme ça là c'est un plus scolaire quand il transformé donc il y a vraiment pas mal de choses il suffit aussi je sais qu'il y a des gens comme Esquisse Miniature pardon qui propose aussi des accessoires des bits c'est à dire des pneus, des fourches, des armes pour pouvoir mettre sur les véhicules moi perso j'avais plaidier son sa campagne je ne sais plus si c'est des sur ulule on voit que ça devait être sur ulule voilà ça a permis d'avoir d'avoir des véhicules des motos entre autres on peut jouer aussi des motos et d'avoir plein d'accessoires donc il suffit de sortir les accessoires de coller sur son véhicule et voilà le véhicule est prêt et puis bien sûr peut-être repas le véhicule et encore c'est pas forcé je trouve si on trouve un véhicule qui est un peu cabossé limite c'est pas grave même si on peut en trouver des fois dans les vides greniers en plus en ce moment ça repart donc les restrictions contre le covid sont moins compliquées donc on peut trouver voilà il suffit de trouver un petit véhicule qu'on trouve pas très cher après vous pouvez les acheter neufs aussi mais voilà il suffit de les transformer un petit coup de peinture dessus et voilà je sais qu'encore une fois il y a pas mal de gens qui font des vidéos qui vous explique comment comment créer comment ils ont créé leur véhicule donc souvent ils démontent ils désossent et après ils remontent là dessus ils changent les pneus ils coupent tout donc après voilà vous pouvez aussi sortir des figurines en résine vous peignez l'ensemble vous rajoutez quelques armes et ça peut le faire aussi voilà hop voilà on a mis en place une partie il y a plein de scénarios aussi alors des scénarios de course tout simplement où le but est d'arriver le premier il y a un scénario tout simplement de tuer tout le monde voilà là on peut jouer des tanks aussi des scénarios aussi où c'est celui qui écrase plus de zombies par exemple voilà il y a vraiment pas mal de choses vous voyez encore une fois c'est vraiment inspiré pas mal de Mad Max de cet univers là et aussi on propose aussi des équipes il y a différentes factions on va dire des factions mais c'est pareil c'est pas obligatoire les factions donnent des petits trucs, des suppléments en plus voilà je crois qu'il y a 5 ou 6 factions dedans qui sont proposés des sponsors qu'ils appellent ça voilà les Miyazaki les Munchkin les Idris les Slime la Géolière alors je suis désolé je dis à l'envers moi la Géolière Scarlett voilà la Patrouille de l'autoroute quasiment une dizaine quoi voilà chaque sponsor parfois donne des il donne en général des des options en plus pour véhicule voilà des options ou des choses en plus encore une fois donc pas mal de choses voilà c'est un concours qu'il avait fait aussi pendant la si je me trompe pas pendant le quick starter pour apparaître dans le livre dans le bouquin voilà ça paraît ça vous donne encore une fois des exemples pour pour voir que c'est une mise et customiser vos véhicules voilà pour certains l'ont mis sur des euh sur des comment dire sur des cavaries des socles voilà je vais y arriver sur des socles c'est pas obligatoire la plupart jouent sans socle voilà donc après encore une fois ça donne pas mal d'exemples pas mal d'idées si vous voulez vous lancer dans gazane voilà moi perso je pense que peut-être plus m'orienter vers de la figure in resin où j'agrémenterais avec avec des bits voilà vu que j'ai en plus plédié le le ulule de l'esquisse miniature donc on a plein de systèmes comme ça c'est vrai que les véhicules en métal l'inconvénient ils le font bien pour ceux qui le font mais je trouve qu'il faut tout démonter il enlève les carreaux ils enlèvent pas mal de choses le métal il faut vraiment utiliser la bonne colle pour ça colle dessus après quand on s'est bien fait il n'y a pas de soucis mais perso je préfère prendre de la résine et après on se couche tout ça et il n'y a plus qu'à peindre voilà et encore une fois pas besoin d'avoir 36000 véhicules voilà et je sais qu'une communauté quand même pas mal présente un peu partout donc vous pouvez trouver des joueurs assez rapidement c'est l'avantage aussi de ce type de jeu c'est à dire que le bouquin coûte une trentaine d'euros pardon les gabarits je pense que vous pouvez les avoir déjà sorti je pense une quinzaine d'euros tous les gabarits avec les virages tout ça les dés ça sert personnellement pas à grand chose vous pouvez trouver facilement des dés de 6 à pas trop cher ou même je pense dans tout quand vous jouez un petit peu à des jeux société vous pouvez en prendre voilà vous en tirer un peu partout quand vous jouez aux parties franchement c'est un jeu qui est voilà si vous rajoutez l'achat d'un gabarit je pense peut-être entre une quinzaine d'euros pour les gabarits sachant que vous pouvez les faire aussi en les découpant ou les imprimer si vous avez une imprimante ça ça coûtera encore un peu moins cher donc voilà donc c'est l'avantagent de ce type de jeu c'est que après les figurines les véhicules que vous achetez pour les trouver vraiment à même pas un euro ou des fois vous avez des cartons les gens bah les bras d'un filet grenier quoi si c'est pas des véhicules de collection vous pouvez trouver même un véhicule qui est un peu cassé voilà il suffit de les mettre sur un autre type de véhicule et voilà il y a plein de choses à faire donc ça coûte vraiment pas grand chose à jouer par rapport à des jeux comme game workshop ou autre ou si vous voulez vous investir et en plus aller jouer en tournoi ça vient bah c'est très 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 cher quoi voilà allez je tourne les pages en jeu n'hésite pas à faire un arrêt sur des pages si vous voulez avoir moins lire rapidement ce bouquin voilà donc vous voyez il y a plein et en plus c'est des scénarios dans les scénarios si je me trompe pas avec des véhicules un peu spécifique donc voilà campagne donc plein de scénarios plein de campagnes disponibles ils sont vraiment c'est un bouquin qui a l'air complet encore une fois moi je les parcours rapidement je n'ai pas encore je me suis pas vraiment plongé dedans pour l'instant voilà donc pas mal de choses les crédits et maintenant on arrive sur l'aide de jeu donc à la fin vous croire qu'on pense tout ça les armes des améliorations etc et là possibilité de faire des fiches du véhicule voilà ça vous indique voilà une moto vitesse max c6 un buggy c6 un camion vitesse max ça sera toujours 4 un camion lourd c3 donc déjà ça vous donne déjà des petites informations poids léger poids moyen emplacement et voilà on vous donne vraiment déjà des préindications après tout ça c'est si vous augmentez là l'armure du plus etc bien sûr que vous agrémenter les choses plus votre véhicule va coûter assez cher on parle c'est un peu même principe en point voilà donc voiture de sport etc il y a vraiment pas mal de choses déjà là dessus voilà et pareil donc ça c'est tout ce qui est gabarit de virage donc à paris pour les lignes droites et des rapages les jetons pour le position encore une fois ça c'est les jetons que vous pouvez trouver maintenant il y a des il y a des sociétés qui proposent le tirage du jeton en général ils sont translucides alors après ils sont en soit en général verges voilà vous pouvez trouver pas mal de choses là dessus donc encore une fois voilà n'hésitez pas je pense que ce bouquin sera aussi vous pourrez le trouver en boutique je pense là il livre aux contributeurs mais je pense des boutiques comme Philibert vous pourrez le trouver dessus j'invite encore à aller voir des vidéos comme Iggy TV qui propose quelques parties en français et qui vous indique tout ça d'aller sur le groupe de Facebook si vous en voulez si vous voulez en savoir un peu plus voilà si vous voulez avoir un peu plus de renseignements voilà encore une fois n'hésitez pas à laisser un commentaire à partager la vidéo à liker pour faire connaître la chaîne et je vous dis à bientôt à bientôt